Alors que l'action de Rolls-Royce Holdings culminait à 1292 livres en 2014, elle évolue aujourd'hui autour des 150 livres. Mais comment a-t-elle perdu plus de 85% de sa valeur en moins de 10 ans ? Rolls-Royce est un groupe britannique qui construisait avant des voitures de luxe, maintenant produites par BMW, et qui fabrique aujourd'hui des moteurs pour l'aviation, pour près de la moitié de son chiffre d'affaires, et à la marge des turbines pour la marine. Avant 2013, Rolls-Royce affiche une croissance solide. Les réacteurs RB211, puis la gamme de turbo-réacteurs Trent, sont de véritables succès, adoptés par Lockheed Martin, Airbus et Boeing pour une grande partie de leurs appareils commerciaux. Puis vient le temps des erreurs stratégiques. Dans les années 2000, Rolls-Royce décide de se concentrer sur les gros porteurs et de sortir petit à petit du marché des monocouloirs. En 2011, il quitte même l'alliance qu'il formait avec le constructeur américain Pratt & Whitney depuis 1983. Une décision à contre-courant du marché. En effet, les gros porteurs quadrimoteurs ne séduisent plus. Trop gourmands en énergie, peu agiles et plus difficiles à remplir, ils sont peu rentables. A la place, les compagnies leur préfèrent les monocouloirs. Surtout que depuis peu, et grâce au progrès technologique, ils sont capables d'assurer les vols long-courrier, transatlantiques ou transcontinentaux, qui étaient auparavant assurés uniquement par des avions à fuselage large, et tout ça pour 15% de kérosène en moins. La part des avions à fuselage étroit dans la flotte mondiale augmente, et cette tendance va perdurer. Conséquence, Rolls-Royce plombe ses résultats. En 2014, pour la première fois depuis 10 ans, le volume des ventes n'est plus en croissance. A partir de ce moment-là, le groupe enchaîne les ennuis, les avertissements sur résultats, les pertes et les vagues de licenciements. En 2016, la livre se déprécie fortement à la suite du vote sur le Brexit, coup dur pour le groupe qui enregistre une perte semestrielle record de 2,3 milliards d'euros. Dans la foulée, les défauts de corrosion des moteurs Trent Mill clouent plusieurs dizaines de Boeing au sol, les turbines sont renvoyées à l'atelier et les compensations aux compagnies se chiffrent en dizaines de millions. 2019, la livre plie de nouveau le groupe Avec, et là, coup de grâce. Airbus annonce qu'il arrêtera la production de la 382 ans plus tard, 245 millions de livres perdus, auxquels s'ajoutent les monstrueuses pertes liées au problème de Trent, près d'un milliard de livres, entre surplus de stock et compensation financière. 2020, le Covid finit d'enfoncer le clou. Pour rappel, Rolls-Royce gagne de l'argent sur les heures de vol des avions et au moment des révisions, le trafic aérien et surtout celui des gros porteurs est à l'arrêt, c'est la débâcle. Notons que le Covid a aussi accéléré le retrait d'un grand nombre de quadriréacteurs en service et la fermeture des chaînes de production des 747 et des A380. Est-il possible de retourner la situation ? Oui, mais c'est complexe. Les gammes d'avions sont déjà motorisées. Il faut donc attendre que Boeing ou Airbus lancent de nouveaux modèles et ça n'est pas pour tout de suite. La conception d'un moteur dure plusieurs années et coûte plusieurs milliards. Il faut donc se positionner sur des programmes qui vont remporter le succès et donc avoir un sacré flair pour espérer atteindre la rentabilité. Notons que les compagnies optent parfois pour des motoristes capables d'équiper et d'entretenir l'ensemble des modèles de leur flotte, fuselage large ou étroit. Enfin, Rolls-Royce dit vouloir nouer un partenariat pour revenir sur ce segment. Encore faut-il le trouver et passer outre les problèmes d'approvisionnement persistants. Alors quelle piste pour redresser la croissance sans les monocouloirs ? Le groupe peut miser sur l'Ultrafan, son moteur de dernière génération conçu pour les gros porteurs mais qui pourrait être adapté aux monocouloirs. Il peut capitaliser sur le succès de ses vols d'essai réalisés avec 100% de SAF, le carburant durable, car l'industrie doit atteindre le net zéro d'ici 2050. Le groupe peut compter sur la croissance de l'aérien en Asie et surtout en Chine, pays encore demandeur de gros avions. Rolls-Royce peut aussi tirer profit des ambitions de Comac, l'avionneur chinois. Et enfin, Airbus dit vouloir se relancer sur le segment des gros porteurs pour concurrencer Boeing, leader sur ce segment. Une aubaine pour Rolls-Royce car les problèmes d'approvisionnement sont moindres sur ce segment.